Musique Eh ben dis donc, ça a baissé l'hébergement cette année. On fait quoi aujourd'hui ? Alors des chasseurs de fantômes, des étudiants en cinéma. 1408, c'est où ça ? T'as entendu là ? Alors l'interview du maire, un film en compétition. Arrête, 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 tais-toi, bouge plus. Medium, voyant depuis l'adolescence, consultant et écrivain spécialiste en ésotérisme, Laurent Atzeri s'est lancé il y a 5 ans dans une traque pas ordinaire, la chasse aux fantômes. Je crois que j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Rencontre avec l'au-delà, mon dernier ouvrage a aussi ouvert le dialogue. En voyant plein de courriers, de lecteurs qui ont vécu des choses et qui me les ont racontées. Laurent a créé Ghost Activity, un groupe d'une quinzaine de personnes passionnées par l'au-delà. Avec chacun son rôle et sa compétence. Historien, caméraman, psy, technicien en électromagnétisme pour des enquêtes à voir sur Internet. Ce jour-là, retour sur un de leurs terrains de chasse favoris à Gorze en Moselle, siège autrefois d'une puissante abbaye. Il y a effectivement quelque chose d'étrange dans cette commune. On a piégé les bois en pleine nuit, on a eu des réactions étranges. On nous a demandé de partir sur nos enregistrements, on a des voix qui nous disent aller jouer ailleurs. L'équipe de Ghost Activity intervient dans des lieux abandonnés et de plus en plus à la demande de particuliers. Des kilomètres de son et d'images pour souvent peu de résultats et puis deux à trois fois par an, la traque révèle quelque chose. Gorze attire depuis très longtemps quantité de curieux. Force tellurique, apparition, faits divers étranges et légendes tenaces entretiennent le mystère. À la collégiale, Laurent et son équipe sont déjà intervenus à plusieurs reprises pour tenter de débusquer une forme spectrale vue par plusieurs villageois. On a fait des heures et des heures de tournage dans la forêt et aussi dans le village, chez les villageois aussi, qui nous ont reçus. Et effectivement, il y a une énergie très particulière à Gorze. À l'écart, dans les bois et à proximité d'une fosse commune pour 187 soldats de Bonaparte, la chapelle Saint-Clément, qui servait autrefois à dire la messe au lépreuve. Alors, on a une activité vraiment étrange près de Saint-Clément, sur les cas d'eux, où les énergies montent dans le rouge alors que c'est pas logique. On va faire un test avec la Ghost Box qui permet, avec les balayages de fréquence, de voir s'il y a quelqu'un ici qui veut nous parler. Ah, j'ai eu une petite voix. Affaire à suivre sur la toile. Je ne peux pas arrêter. Il a infecté son sang. Vincent, ils sont venus. Regardez-moi ! Regardez-moi ! Non ! Franck ! Franck ! Franck ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis occupé du bruit. Quoi ? Je me suis occupé du bruit, définitivement. Il a la passion du cinéma depuis son plus jeune âge. Plus de 20 ans fait de découvertes des plus grands réalisateurs, tous styles confondus. Une envie et même un besoin vital de faire des films qui l'ont conduit à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel de Nancy. C'est là qu'il a rencontré d'autres passionnés avec qui ils ont fondé l'association West Street il y a deux ans. Majoritairement dans L'Assaut, on aime bien quand même le film de genre. L'avantage du film de genre, c'est que ça reste divertissant. L'objectif même du cinéma, ça reste de divertir. Et en plus, on met des gens dans des situations qu'ils ne vivraient pas forcément. Et on voit vraiment comment ils réagissent. C'est l'être primitif qui est caché à l'intérieur. Là, on vit dans une société avec des normes, des barrières, qui nous empêchent d'aller trop loin parce que sinon il y a la justice qui tombe. Dès qu'on casse tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Un goût qui s'exprime dans leur réalisation. Western, drame expérimental, film fantastique. Des genres propices à toutes les audaces, comme aborder le thème de la pédophilie à travers la figure d'un homme confronté à ses démons. On peut raconter des choses sincères sur l'humain dans le film de genre. Ce n'est pas parce que c'est un film de genre qu'il faut que ce soit décérébré. Tu habites là ? En gros, qu'est-ce qui est le plus effrayant ? C'est de se dire, moi je suis avec mes amis autour d'un feu de camp et la menace est dans la nuit, dans les ténèbres, et vient vers nous ? Ou alors, est-ce que la menace, elle n'est pas dans notre cœur ? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes notre propre menace ? Gérard-Mais était une ville où il y avait beaucoup de colonies de vacances, et donc où les gens apprenaient à nous connaître quand ils étaient jeunes, et revenaient ensuite comme touristes et clients par la suite. Donc cette activité-là a bien baissé depuis le temps-là, et on cherchait un créneau pour intéresser une cible jeunesse pour la promotion de notre ville. Je pense qu'au bout de 20 ans, cette cible-là a été atteinte, je crois. Au départ c'est un festival assez people, avec sans doute beaucoup plus de monde dans les rues, de curieux qui venaient voir les vedettes. Il est devenu maintenant un festival du film fantastique, mais vraiment de gens qui sont des cinéastes et de cinéphiles avertis. Fin janvier, c'est Fantastica. Maintenant, ce n'est pas pour autant que la population jéromoise dans son ensemble est devenue fan du film fantastique, et moi le premier. Bonjour Gérard-Mais ! Il n'y a pas deux familles jéromoises dans lesquelles il n'y a pas un bénévole qui travaille pour Fantastica. Donc c'est rentré chez nous, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tous les jéromois, mais c'est très important quand même dans notre population. Je te jure quand je vais te choper le producteur. Alors demain, la maquilleuse de zombies, le berceau des ombres... On dort ici alors, si j'ai bien compris. Bah oui. On éteint alors.